Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Donc je souhaite aussi que cette semaine, cette nouvelle semaine qui est là devant vous, se passe très bien pour vous également. Alors aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour savoir comment être à son meilleur cette semaine dans plusieurs domaines, c'est-à-dire le domaine professionnel, le domaine de la personnalité, les amours, peut-être aussi les amitiés et le domaine spirituel. Alors c'est certain que, comme à mon habitude, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général qu'il peut concorder avec ce que vous vivez en ce moment et c'est possible que pas du tout pour certains. Alors ça s'adresse à ceux que ça concerne tout simplement. Ma petite clé de la destinée est toujours présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et donc c'est de reprendre son pouvoir personnel toujours. Alors on va commencer tout de suite avec le domaine professionnel. Alors de toute façon, dans tout le tirage, bien que ce n'est pas adressé à quelqu'un en particulier, on voit vraiment cette semaine qu'il y aura pour beaucoup d'entre vous ou certains d'entre vous vraiment des prises de décision. Tout le tirage ici est basé là-dessus. Vous allez être mis face à des choix. Vous allez devoir essayer de faire des choix éclairés et ça c'est dans tous les domaines. Alors si on commence avec le domaine professionnel, on a le soleil et on a la carte des amoureux. Alors une carte des amoureux qui vient nous parler, elle aussi, de choix. Donc j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, peu importe votre situation, j'ai peut-être tendance à penser que ça va concerner beaucoup les chefs d'entreprise par exemple. Ou bien, en tout cas, il y aura peut-être quelques signatures de contrat possiblement. Mais ce qu'on vient nous dire ici, c'est qu'avant de faire un choix, par exemple, un choix de partenaire, un choix au niveau des soumissions, des contrats qu'on va vous présenter par exemple, bien attendez d'avoir vraiment toutes les informations pertinentes qui vont vous permettre de faire le meilleur choix possible. Le soleil nous parle de transparence, de clarté, de collaboration, d'abondance, de réussite aussi bien sûr. Mais si on veut réussir au niveau professionnel, on doit faire des choix éclairés, d'accord? Alors probablement que cette semaine, pour plusieurs d'entre vous, vous allez être mis face à des choix. Et on vous demande vraiment d'être vigilant et d'attendre de voir vraiment, d'avoir vraiment toutes les informations requises pour que vous puissiez faire un choix éclairé. Parce que même au niveau de la personnalité, au niveau spirituel aussi, on vous demande de prendre des décisions, de trancher. Voyez la reine d'épée qui se présente ici au niveau de la personnalité. C'est quelqu'un qui doit trancher, mais qui doit prendre des décisions réfléchies, qui doit penser, réfléchir, analyser, avoir un esprit critique aussi. Donc on n'est pas du tout dans les émotions ici, on est plutôt dans l'intellect et on doit vraiment prendre le temps de bien réfléchir. Si, par exemple, vous avez des contrats à signer, des collaborations, des ententes de collaboration, je vous dirais avant de prendre quelques décisions que ce soit, d'être très discret par rapport à vos idées, à ce que vous pensez. Ne partagez pas toutes vos idées avec tout le monde. Gardez un peu de retenue, gardez quelques secrets pour vous pendant la période où vous êtes en train de décider, de choisir quelque chose, d'accord? Parce que j'ai l'impression ici, avec le set de coupe, que certains vont vouloir justement vous faire miroiter des choses qui ne seront pas nécessairement livrées au bout du compte, d'accord? Alors c'est d'être discret par rapport à vos idées, de ne pas partager ça avec tout le monde, d'attendre d'avoir certaines vérités, de voir vraiment qui vous dit la vérité, surtout si vous êtes en train de choisir des collaborateurs, qui vous dit la vérité, qui vous omet de dire certaines choses, qui vous fait miroiter des choses presque invraisemblables. Alors j'ai vraiment l'impression ici que peut-être certains voudront vous détourner, détourner votre attention sur votre but premier, votre objectif, pour vous faire oublier, comment je pourrais dire, leurs lacunes, d'accord? Alors faites attention, prenez un temps de recul pour bien, bien, bien réfléchir. La reine d'épée, c'est un personnage qui se rapproche de la justice. Alors la justice, elle doit être impartiale, elle doit prendre des décisions éclairées, avoir un esprit critique, avoir un esprit d'analyse aussi. Alors vraiment, on est dans l'intellect. Ne vous laissez pas aller peut-être à vos émotions lorsqu'il s'agit de faire un choix au niveau professionnel en ce moment, en tout cas cette semaine. Donc pour ceux qui se reconnaissent dans cette situation, bien, soyez vigilants. Parce que ce que vous, vous voulez manifester, ce que vous voulez entamer, commencer, démarrer probablement, vous avez tous les outils nécessaires. On a le magicien ici qui se présente. Alors vous avez tous les outils nécessaires qui sont là, mais il faudra les reconnaître d'abord et il faudra bien les choisir, d'accord? Si vous voulez manifester ou démarrer quelque chose avant de passer à l'action, bien, pour passer à l'action, il faut avoir tous les outils en main et les bons outils nécessaires à la bonne marche de votre entreprise, par exemple. Peut-être que, là, on a parlé du niveau professionnel, mais ça peut aussi, ici, on parle de la personnalité. Donc dans tout ce que vous faites cette semaine, vous devez avoir un esprit critique, un esprit d'analyse. Et surtout de ne pas vous laisser divertir par des choses qu'on vous fait miroiter, d'accord? Donc soyez vigilants. On continue avec le domaine des amours et même dans le domaine des amours, c'est la même chose, vous êtes devant des choix. Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, il y a des choix, il y a des décisions à prendre. On sent vraiment un besoin d'équilibre. La recherche d'équilibre, ici, on l'a à plusieurs endroits. On voit ici avec le 2 d'épée que vous êtes en conflit intérieur, d'accord? Donc pour les célibataires, par exemple, c'est peut-être que vous avez un choix à faire entre deux ou plusieurs personnes. D'ailleurs, on a le 7 de coupe, ici. Alors peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de vous et vous devez choisir un partenaire ou une partenaire, mais vous êtes dans l'indécision. Vous avez peur peut-être aussi d'aller chercher certaines vérités parce que parfois, quand on confronte l'autre sur sa propre vérité, bien, ça peut créer parfois quelques disputes ou quoi que ce soit. Mais c'est important aussi de le faire et surtout de suivre votre intuition. Le 2 d'épée, c'est une carte qui vous dit de faire appel à votre intuition, d'accord? Alors, la petite voix intérieure qui vous parle, écoutez-la. Là, je parlais des célibataires, mais ça peut être aussi si vous êtes en couple. Vous avez, par exemple, un projet commun parce qu'on parle ici du 2 de bâton, d'accord? Alors, le 2 d'épée est suivi du 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, souvent, ça va nous parler d'une vision pour un avenir un peu plus lointain, avoir la même vision, faire des projets ensemble. Alors, le couple aussi, vous êtes peut-être mis face à des choix et vous avez des buts, des choses à atteindre que vous voulez atteindre. Donc, la recherche d'équilibre ici, elle est très importante. Il y a un besoin de connexion avec l'autre et de trouver toujours votre équilibre. Regardez, vous avez le 2 de nier également. Alors, par exemple, si vous êtes des gens qui travaillez énormément, peut-être que ce sera aussi, ça vient vous dire ici, de trouver votre équilibre à l'intérieur du couple, avoir assez de temps à accorder à votre couple parce que sinon, vous allez vivre quand même certaines difficultés, d'accord? Mais, alors ici, il y a vraiment la notion de recherche d'équilibre et la notion aussi de prendre le temps, prendre un certain temps de réflexion peut-être ou prendre du temps tout simplement pour votre famille ou pour votre autre, votre conjoint, conjointe. Donc ça, il n'en tient qu'à vous de décider ce que vous faites avec votre vie amoureuse, avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, parce qu'on est encore ici face à un choix, et si vous êtes célibataire, alors encore une fois, c'est le choix de votre partenaire pour votre futur, d'accord? Alors, ne pensez pas seulement à aujourd'hui, à demain, au plaisir que cette rencontre peut vous apporter présentement, mais aussi qu'est-ce qu'elle peut vous apporter dans le futur, d'accord? Alors, vraiment, recherche d'équilibre et surtout de progression, d'avancement, d'accord, avec le chariot. Je pense que vous avez peut-être envie de vivre une vie où vous allez sentir que vous êtes en pleine évolution, que vous êtes en progression, d'accord? On a le chariot et la roue de fortune ici. Alors, si vous êtes cette semaine mis face à des choix, arrêtez-vous un petit peu, posez-vous et prenez le temps vraiment de bien réfléchir, de faire un bon choix, de faire un choix éclairé qui va vous apporter la stabilité, qui va vous apporter l'équilibre, d'accord? qui va vous apporter, disons, une relation dans laquelle vous allez vous sentir vraiment connecté à l'autre, d'accord? Tout à l'heure, je vais retourner les cartes aussi d'éclaircissement avec l'oracle lumière. Là, on pourra voir un petit peu plus de quoi il s'agit. Alors, donc vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses à dire cette semaine, mis à part de vraiment choisir les bonnes personnes qui vont graviter autour de vous, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amoureux, affectif, amical aussi. Parce qu'on sent, comme je vous dis, je parle d'amour ici, mais ça peut être aussi vraiment juste au niveau amical. Si vous faites les mauvais choix au niveau des amitiés, ça peut aussi vous apporter de lourdes conséquences, de lourdes responsabilités ou bien des difficultés dans votre vie, d'accord? Tout dépend de votre choix, de vos choix. Et certaines personnes voudront, encore une fois, vous distraire de votre but. Alors, soyez prudents dans vos choix d'amitié également. Au niveau spirituel, mon Dieu, ce tirage, c'est vraiment l'épée et la roue de fortune qui se présentent. L'épée qui vient trancher, qui vient prendre des décisions, mais encore une fois, avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence. Et quand on veut prendre une meilleure décision pour soi, on doit aussi savoir communiquer. Les as, c'est le don. Les as, c'est toujours des cadeaux. Ici, c'est le cadeau de l'intelligence et de la communication. Alors, utilisez ce cadeau, utilisez ce don-là que vous avez en vous pour pouvoir chercher des vérités qui vont vous permettre de voir clair ici. D'accord? Alors, je trouve que cette carte, elle est magnifique. Donc, c'est vraiment de trouver les vérités, d'avoir le courage de dire ce que vous pensez aussi. parce que quand on est, par exemple, dans des négociations de contrats, de soumission, par exemple, ou de collaboration avec d'autres personnes, il faut savoir dire certaines vérités qui peuvent parfois choquer l'autre, mais c'est de cette façon que vous allez aller chercher les vérités dont vous avez besoin sur l'autre, sur l'autre personne, pour prendre la meilleure décision. D'accord? Alors, c'est certain que certaines choses vont vous convenir plus que d'autres. Donc, c'est important d'aller chercher tout ce qu'il y a à comprendre, à connaître et toutes les petites vérités cachées. Parce que c'est vraiment cette impression que j'ai ici, qu'on veut vous cacher certaines choses pour attirer peut-être vos faveurs, mais par la suite, vous allez peut-être vous rendre compte, justement, que vous avez fait un mauvais choix parce que vous n'avez pas été investigué un petit peu plus loin. D'accord? Alors, vraiment, cette semaine, c'est d'être vigilant et d'utiliser d'intelligence, d'user d'intelligence et surtout de faire les bons choix. La route fortune, c'est le choix ça nous parle du destin, du choix aussi, mais c'est vraiment vous qui décidez quelle direction vous donnez à votre vie. Et pour donner une bonne direction à votre vie, encore une fois, vous devez être vigilant dans vos choix. La route fortune apparaît deux fois. Les épées, il y en a beaucoup, c'est vraiment l'intellect, l'équilibre aussi, avec tempérance, avec le 2 de denier et le 2 de coupe, beaucoup d'équilibre, des besoins d'équilibre. Alors, j'ai été choisir des cartes puis j'ai des cartes avec l'oracle lumière juste pour voir un petit peu plus parce que je trouvais qu'on était beaucoup, beaucoup dans les épées, on était beaucoup dans les choix et les décisions et parfois, ça peut faire peur à certains quand on est mis face à des choix, c'est pas toujours évident. Donc, on va essayer d'éclairer un petit peu plus avec l'oracle lumière. Donc, la première carte qui est apparue, c'est la carte de travail. Alors, vraiment, j'ai l'impression que cette semaine pour beaucoup, ça sera au niveau du travail. Je vous parlais tout à l'heure de la collaboration ici. Donc, si par exemple, aussi, si vous êtes célibataire, ça sera peut-être quelqu'un qui gravite autour de vous dans le domaine du travail, peut-être dans votre milieu de travail, je veux dire. Alors, il faut considérer tout ça ici. Mais ça a rapport en tout cas avec le travail. La décision que vous allez prendre ou les décisions que vous allez prendre, ça tourne beaucoup autour du travail. D'accord? Que ce soit en amour, que ce soit au domaine professionnel. Ensuite, on a la carte parent. Alors, pour moi, la carte parent qui apparaît, ça vient me dire que surtout au niveau peut-être amoureux ou amical, c'est que vos parents ont eu ou ont beaucoup d'influence sur vous, c'est-à-dire sur les choix que vous allez faire. D'accord? Si vous êtes, dépendamment du rapport que vous avez avec vos parents, et c'est peut-être ça qui va teinter votre décision, en fait. D'accord? Donc, je m'explique. Par exemple, vous avez des choses à régler avec vos parents ou avec un de vos parents ou un membre de la famille. Quelque chose qui est enfoui depuis longtemps, quelque chose qui n'a jamais été réglé, qui n'a jamais été discuté. Bien souvent, dans nos relations amoureuses, on fait des choix parfois moins éclairés, malgré nous. C'est plus fort que nous. Par exemple, parce que certaines choses n'ont pas été guéries, les choses du passé n'ont pas encore été guéries au niveau de votre relation aux parents. D'accord? Alors, c'est dans ce sens-là que je veux dire que vos décisions peuvent être teintées en rapport avec votre relation à vos parents. et la dernière carte qui a été pigée encore une fois, c'est vraiment ça qu'on vous dit dans votre tirage, c'est clair, c'est à vous que revient totalement la décision. Au final, c'est nous qui décidons. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Il n'y a personne qui va choisir pour vous. Il n'y a personne qui va prendre des décisions pour vous. Même si on vous influence, parce qu'on a vu beaucoup d'influence ici, est-ce quelqu'un qui essaie de vous influencer d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit positive ou non. Même si il y a des gens qui peuvent vous influencer dans vos choix, au bout du compte, c'est vous qui prenez la décision d'écouter ces gens-là ou d'écouter votre propre intuition. D'accord? Alors, cette semaine, tout revient, toute décision vous revient comme toujours, en fait, c'est toujours ça avec ma petite clé de la destinée, c'est pour vous rappeler que, effectivement, vous avez le contrôle de votre vie, mais de grâce, prenez des décisions de façon éclairée. Attendez d'avoir toutes les informations avant de décider quoi que ce soit. Alors, voilà, mes chers amis, c'était quand même un tirage simple pour cette semaine, mais vraiment important important de comprendre l'importance de trancher, mais de façon intelligente pour votre mieux-être à vous. Donc, de ne pas faire confiance à tout le monde et à n'importe qui pour faire vos choix. Alors, voilà, donc, j'espère que ça a pu aider certains, justement, à se solidifier au niveau de votre esprit critique. Alors, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour savoir comment être à son meilleur encore une fois. Merci à vous et au revoir.